Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous faire une revue et en même temps un déballage d'une brosse pour le visage que j'avais commandé sur Aliexpress donc voilà, il n'y a pas de marque c'est Aliexpress quoi, je veux dire même si il y a une marque c'est illisible, donc voilà je pense que vous avez dû en entendre parler même si on n'en voit pas beaucoup donc là ça se présente d'accord je disais donc qu'il se présente comme ça et quand on l'ouvre j'espère que je n'ai pas perdu des trucs parce que voilà vous avez la brosse ici et vous avez les différentes éponges et en dessous, là il n'y a pas parce que j'ai des dîner en verte vous vous en doutez quelque part ici il y a le chargeur comme vous pouvez le voir cet embout là je ne l'ai pas utilisé parce que je ne sais pas à quoi il sert il y a une deuxième brosse et genre elle est vraiment trop douce genre les poils sont tellement doux et ensuite on a la brosse donc comme vous pouvez le voir elle est en train de rendre l'âme j'ai mis du scotch parce que sinon ça ne tient plus voilà la brosse elle est un peu dégueu cette brosse là aussi elle est douce mais elle est un peu plus un peu plus dure voilà mais légèrement pour l'allumer et bien vous appuyez là elle ne s'allume pas d'accord et normalement ça s'allume et après voilà ça s'éteint machin alors au début je la trouvais plutôt pas mal parce que comment dire c'était sympa ça nettoyait bien le visage et tout c'était tout doux machin et puis au fur et à mesure du temps la brosse a arrêté de fonctionner correctement c'est à dire qu'il y a un certain mouvement parce qu'en fait vous pouvez choisir les vitesses quand vous appuyez ici et en fait là on maintenant actuellement quand j'utilise on dirait que c'est la plus basse truc là et ça ne peut pas augmenter il faut que du coup elle soit sur secteur pour avoir une rotation décente voilà ensuite j'ai mis du scotch ici parce que du coup je l'avais fait tomber et elle s'était ouverte donc du coup comme vous pouvez le voir c'est vraiment très 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 fragile donc en soi je n'ai pas tellement de choses à dire dessus parce que je l'ai utilisé certes pendant 2-3 mois c'est vrai que c'était sympa pour le visage et tout vu l'état dans lequel elle est franchement elle est inutilisable donc du coup ce que moi je vous conseillerais enfin si vous voulez prendre une brosse pour le visage prenez-en une mais prenez pas cette marque là ne prenez pas ça ne prenez pas ce style de brosse ou même les autres brosses qu'il y a pour moins de 5 euros à pile c'est encore pire donc non ne prenez pas ça prenez un truc qui est un peu mieux enfin au moins une autre marque parce que vu comment elle est en train de mourir cette brosse je ne la recommande pas donc voilà c'était une vidéo très courte j'espère qu'elle vous aura plu moi je vous dis à une prochaine vidéo salut ok